Gottfried Auguste Burger, aventures et mésaventures du baron de Munchausen Chapitre 1er Voyage en Russie et à Saint-Pétersbourg J'entrepris mon voyage en Russie au milieu de l'hiver, ayant fait ce raisonnement judicieux que, par le froid et la neige, les routes du nord de l'Allemagne, de la Pologne, de la Courlande et de la Livonie, qui selon les descriptions des voyageurs sont plus impraticables encore que le chemin du Temple de la Vertu, s'améliorant sans qu'il en coûte rien à la sollicitude des gouvernements. Je voyageais à cheval, ce qui est assurément le plus agréable mode de transport, pourvu toutefois que le cavalier et la bête soient bons. De cette façon, on n'est pas exposé à avoir d'affaires d'honneur avec quelques honnêtes maîtres de poste allemand, ni forcé de séjourner devant chaque cabaret, à la merci d'un postillon altéré. J'étais légèrement vêtu, ce dont je me trouvais assez mal à mesure que j'avançais vers le nord-est. Représentez-vous maintenant par ce temps âpre, sous ce rude climat, un pauvre vieillard gisant sur le bord, désolé d'une route de Pologne, exposé à un vent glacial, ayant à peine de quoi couvrir sa nudité. L'aspect de ce pauvre homme me navra l'âme, et quoi qu'il fît un froid à me geler le cœur dans la poitrine, je lui jetai mon manteau. Au même instant, une voix retentit dans le ciel, et, me louant de ma miséricorde, me cria « Le diable m'emporte, mon fils, si cette bonne action reste sans récompense ! » Je continuai mon voyage, jusqu'à ce que la nuit et les ténèbres me surprissent. Aucun signe, aucun bruit, qui m'indiqua la présence d'un village. Le pays tout entier était enseveli sous la neige, et je ne savais pas ma route. Arrasé, n'en pouvant plus, je me décidai à descendre de cheval. J'attachai ma bête à une sorte de pointe d'arbre qui surgissait de la neige. Je plaçai par prudence un de mes pistolets sous mon bras, et je m'étendis sur la neige. Je fis ainsi bon somme que, lorsque je rouvris les yeux, il faisait grand jour. Quel fut mon étonnement lorsque je m'aperçus que je me trouvais au milieu d'un village, dans le cimetière. Au premier moment, je ne vis point mon cheval, quand après quelques instants, j'entendis hénir au-dessus de moi. Je levai la tête, et je pus me convaincre que ma bête était suspendue au coq du clocher. Je me rendis immédiatement compte de ce singulier événement. J'avais trouvé le village entièrement recouvert par la neige. Pendant la nuit, le temps s'était subitement adouci, et tandis que je dormais, la neige, en fondant, m'avait descendu tout doucement jusque sur le sol. Ce que, dans l'obscurité, j'avais pris pour une pointe d'arbre, n'était autre chose que le coq du clocher. Sans m'embarrasser davantage, je pris un de mes pistolets, je visais la bride, je rentrais heureusement par ce moyen en possession de mon cheval, et poursuivis mon voyage. Tout alla bien jusqu'à mon arrivée en Russie, où l'on n'a pas l'habitude d'aller à cheval en hiver. Comme mon principe est de me conformer toujours aux usages des pays où je me trouve, je pris un petit traîneau à un seul cheval, et me dirigeais gaiement vers Saint-Pétersbourg. Je ne sais plus au juste si c'était en Estonie ou en Ingrid, mais je me souviens encore parfaitement que c'était au milieu d'une effroyable forêt que je me vis poursuivi par un énorme loup, rendu plus rapide encore par l'aiguillon de la faim. Il m'eut bientôt rejoint. Il n'était plus possible de lui échapper. Je m'étendis machinalement au fond du traîneau, et laissais mon cheval se tirer d'affaire et agir au mieux de mes intérêts. Il arriva ce que je présumais, mais que je n'osais espérer. Le loup, sans s'inquiéter de mon faible individu, sauta par-dessus moi, tomba furieux sur le cheval, déchira et dévora d'un seul coup tout l'arrière-train de la pauvre bête, qui, poussée par la terreur et la douleur, n'en courut que plus vite encore. J'étais sauvé. Je relevais furtivement la tête, et je vis que le loup s'était fait jour à travers le cheval à mesure qu'il le mangeait. L'occasion était trop belle pour la laisser échapper. Je ne fis ni une ni deux, je saisis mon fouet, et je me mis à cingler le loup de toutes mes forces. Ce dessert inattendu ne lui causa pas une médiocre frayeur. Il s'élança en avant de toute vitesse. Le cadavre de mon cheval tomba à terre, et, voyait la chose étrange, mon loup se trouva engagé à sa place dans le harnais. De mon côté, je n'en fouettais que de plus belle, de sorte que, courant de ce train-là, nous ne tardâmes pas à atteindre Saint-Sauf-Saint-Pétersbourg, contre notre attente respective et au grand étonnement dépassant. « Je ne veux pas, messieurs, vous ennuyer de bavardages sur les coutumes, les arts, les sciences et autres particularités de la brillante capitale de la Russie. Encore moins vous entretiendrais-je des intrigues et des joyeuses aventures qu'on rencontre dans la société élégante où les dames offrent aux étrangers une si large hospitalité. Je préfère arrêter votre attention sur des objets plus grands et plus nobles, sur les chevaux et les chiens, par exemple, que j'ai toujours eu en grande estime. Puis sur les renards, les loups et les ours, dont la Russie, si riche déjà en toute espèce de gibier, abonde plus qu'aucun autre pays de la terre. De ces exercices chevaleresques, de ces actions d'éclats qui habillent mieux un gentilhomme qu'un méchant bout de latin et de grec, ou que ces sachets d'odeurs, ces grimaces et ces cabrioles des beaux esprits français. Comme il se passa quelque temps avant que je puisse entrer au service, j'eus pendant un couple de moi, le loisir et la liberté complète de dépenser mon temps et mon argent de la plus noble façon. Je passais maintenu à jouer, maintenu à choquer les verts. La rigueur du clément et les mœurs de la nation ont assigné à la bouteille une importance sociale des plus hautes, qu'elle n'a pas dans notre sobre Allemagne. Et j'ai trouvé en Russie des gens qui peuvent passer pour des virtuos accomplis de ce genre d'exercice. Mais tous n'étaient que de pauvres herres à côté d'un vieux général à la moustache grise, à la peau cuivrée, qui dînaient avec nous à la table d'hôte. Ce brave homme avait perdu, dans un combat contre les Turcs, la partie supérieure du crâne. De sorte que chaque fois qu'un étranger se présentait, il s'excusait le plus courtoisement du monde de garder son chapeau à table. Il avait coutume d'absorber en mangeant quelques bouteilles d'eau de vie et pour terminer, de vider un flacon d'arac, doublant parfois la dose, suivant les circonstances. Malgré cela, il était impossible de saisir en lui le moindre signe d'ivresse. La chose vous dépasse, sans doute. Elle me fit également le même effet. Je fus longtemps avant de pouvoir me l'expliquer, jusqu'au jour où je trouvais par hasard la clé de l'énigme. Le général avait l'habitude de soulever de temps en temps son chapeau. J'avais souvent remarqué ce mouvement sans m'en inquiéter autrement. Rien d'étonnant à ce qu'il eut le chaud au front, et encore moins à ce que sa tête eut besoin d'air. Je finis cependant par voir qu'en même temps que son chapeau, il soulevait une plaque d'argent qui y était fixée et lui servait de crâne, et qu'alors les fumées des liqueurs spiritueuses qu'il avait absorbées s'échappaient en léger nuage. L'énigme était résolue. Je racontais ma découverte à deux de mes amis, et m'offris alors en démontrer l'exactitude. J'allais me placer avec ma pipe derrière le général, et au moment où il soulevait son chapeau, je mis avec un morceau de papier le feu à la fumée. Nous pûmes jouir alors d'un spectacle aussi neuf qu'admirable. J'avais transformé en colonne de feu la colonne de fumée qui s'élevait au-dessus du général, et les vapeurs qui se trouvaient retenues par la chevelure du vieillard formaient un imbe bleuâtre comme il n'en brilla jamais autour de la tête du plus grand sein. Mon expérience ne put rester cachée au général. Mais il s'en fâcha si peu qu'il nous permit plusieurs fois de répéter un exercice qui lui donnait un air si vénérable.